Festival sur le Niger ou encore Ségou Art a eu lieu du 30 janvier au 4 février 2024 à Ségou. Créé en 2004, le Festival sur le Niger qui a soufflé ses 20 bougies cette année est devenu un rendez-vous incontournable non seulement de la culture malienne mais aussi africaine. Pour la présente édition, les organisateurs et les autorités du pays ont profité de l'occasion pour réitérer les messages de paix et de développement. Ségou Art Festival sur le Niger, c'est 20 ans de succès fulgurant, 20 ans de partage, de tissage, de rencontre, de brassage et d'intégration. 20 années au fil desquelles le Festival s'est densifié, démontrant la belle preuve de sa maturité. A ce titre, Ségou Art Festival sur le Niger, comme bien d'autres initiatives culturelles, sont des manifestations de notre conviction inébranlable, du rôle fondamental de la culture dans le processus de développement. Il n'y a pas de développement sans la culture et pas de culture sans le développement. Mopti, la Vénèse malienne, était la région invitée d'honneur de ce festival. Une opportunité pour les responsables de la 5e région administrative du Mali de s'inspirer du Festival Ségou Art afin de valoriser ses nombreux sites patrimoine de l'UNESCO. Nous sommes dans une crise. Comme vous le savez, tous les maux de notre pays ont des solutions dans la culture malienne. Donc nous sommes venus parce que la crise a commencé par le nord, passant par Mopti et vers Ségou aujourd'hui. Nous avons une grande capacité de résilience, nous avons déjà eu cette expérience. Donc c'est cette capacité de résilience que nous sommes venus partager avec la commune urbaine de Ségou. Désormais, Mopti et Ségou vont travailler ensemble, vont faire une sorte de jumelage pour que la culture du Mali puisse vraiment réunir. Je pense que ce n'est pas la première fois aussi parce que moi je me rappelle qu'on avait créé ce cadre de collaboration en matière culturelle entre Mopti et Ségou. On a même fait un séjour ici à Ségou pour s'inspirer de ce festival-là, pour qu'on puisse vraiment organiser un festival digne de ce nom à Mopti de façon pérenne. Comme chaque année, les personnes de divers horizons du monde se retrouvent à Ségou pour le festival sur le Niger. Il y a aussi un trait d'union entre les Maliens, Africains et d'autres nationalités de par le monde. Le festival est vraiment un lieu de retrouvailles pour les peuples africains du continent et pour les peuples africains des Amériques. Que ce soit nous avons des amis des Etats-Unis, de la Jamaïque, de la Colombie qui sont tous venus pour célébrer la culture africaine, mais aussi les 20 ans du festival. Des expositions vente, des expositions photo, des masterclasses et des concerts géants ont tenu en haleine le public tout au long du festival. C'est une fierté pour moi. C'est ma toute première fois qu'a égoué, Saint-Bacan étant à mon âge. Cette année qui est la 20e anniversaire, vraiment c'est une bonne chose et je ne peux que les féliciter et dire une bonne continuation. Parce que s'il y a eu le premier jusqu'à la 20e, c'est que les organisateurs, ils travaillent. Ils travaillent pour la promotion de nous les artistes. Pendant une semaine riche en culture et en divertissement, des milliers de festivaliers ont appris et partagé leur savoir-faire. Le rendez-vous est donc pris pour la 21e édition en 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada